Salut tout le monde, je vous propose le site Gwapsi, c'est un site qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des JTA dollars super facilement sur toutes les consoles. C'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller le checker et tout est dans la description. Et en plus de ça les gars, c'est du solo, tout le monde recherche du solo comme d'habitude. Et on va voir tout ça ensemble au niveau des prérequis etc. J'espère que vous allez apprécier, profitez-en parce que je pense qu'un glitch aussi facile sera rapidement patché. N'hésitez pas à le partager à vos potes, ça ferait plaisir les gars, n'oubliez pas un petit concours pour gagner un compte lobby les gars avec mon partenaire Gwapsi. On est parti pour les prérequis, let's go ! Comme pour le glitch joy year les gars, tout simplement, on aura besoin d'une arène, donc d'une arène. Voilà, donc une arène avec au minimum l'atelier de l'arène les gars. Au minimum l'atelier de l'arène, si vous avez le garage premier sous-sol et deuxième sous-sol, c'est encore mieux puisque vous pourrez faire plus de déplication. Par contre, il faudra obligatoirement le mécano bénis. Donc si vous avez comme moi levé à côté des mécanos, c'est que vous les avez tous, tout simplement. Quand ce sera le cas, il faudra aussi que vous ayez tout simplement un sort d'opération mobile. Puisqu'étant donné les gars classés du solo, vous aurez besoin d'un sort d'opération mobile avec en module 3 le dépôt de véhicules personnels. C'est obligatoire. Là, les plaques personnalisées ne fonctionnent plus parce que ça fait des plaques sales les gars. Et ça, on n'a pas envie, ça ne sert à rien, ça nous bloque à la limite de vente. Ensuite, il va falloir que dans votre atelier de l'arène, vous mettiez des minivans. Comme je vous montre là, ils coûtent 30 000$, donc ils sont rentabilisés à 100%. Vous allez en mettre le plus possible de minivans. Là, j'en ai mis 3 dans mon entrée de l'atelier de l'arène. C'est parfait. Voilà, vous mettez les minivans. Ensuite, les gars, après avoir mis les minivans dans l'atelier, il faudra aussi que vous ayez un véhicule qui va être écrasé contre la duplication. Donc, par exemple, une Léguer H8 à 0$. C'est vraiment le véhicule le plus rentable. Donc, je vous montre, voilà. Vous le mettez aussi, encore une fois, dans l'entrée de l'atelier de l'arène. Donc, dans le premier atelier de l'arène. Voilà, vous le mettez. Là, cherchez juste une place pour pouvoir le mettre. Donc, je vais plutôt le mettre dans l'atelier de l'arène numéro 1. Et je vais le mettre à la place d'un minivan puisque je n'avais plus spécialement de place. Donc, voilà. Donc, là, les gars, dans ce garage-ci, vous avez quoi ? Donc, dans l'entrée de l'arène, vous avez quoi ? Vous avez le véhicule à dupliquer que je vous montre là actuellement. Pour ma part, j'ai dupliqué l'initiative de l'articipation. C'est celle qui est le plus cher, les gars. Vous n'oubliez pas qu'on ne duplique que de le rider ou des véhicules transformés de chez Beniz ou de l'arène. Voilà. Donc, vous aurez le véhicule à dupliquer avec l'écrasé, la Léguer H8 et le minivan. Ensuite, vous allez faire pause. Et dans les paramètres, vous allez vérifier que votre mode de visée est en visée assistée partielle. C'est bien obligatoire qu'il soit comme moi. Les gars, si vous ne l'avez pas comme moi, vous allez faire start en ligne. Et vous allez lancer le mode éditeur. Et ensuite, allez dans les paramètres commandes et changez votre mode de visée en mode de visée assistée partielle. Après, vous relancez une session. Vous vous mettez tranquillement en session invitation pour que personne ne vous ennuie. Et on va pouvoir débuter le glitch. Donc, vous allez rentrer dans votre minivan, tout simplement. Quand vous serez dans votre minivan, les gars, vous allez faire flèche droite. Hier, j'avais oublié de préciser, j'avais oublié, je ne le savais même pas, en fait, les gars. Mais le coût de la transformation Beniz du minivan va vous coûter 300 000 dollars. Vous ne vous tracassez pas. Après, vous revendrez votre duplication 1,8 million. Donc, ce glitch est vraiment rentable. Mais, en fait, je ne savais pas qu'il fallait payer la transformation. Donc, vous allez aller sur la transformation Beniz. Vous voyez bien qu'elle coûte 330 000 dollars. Comme je l'ai expliqué, les gars, vous allez devoir la payer. Mais après, vous serez rentabilisé quand vous aurez vendu votre duplication. Vous allez mettre votre curseur sur la transformation Beniz. Vous allez faire start en ligne. Vous allez dans les croûts. Et dans les croûts, vous allez dans classement. Dans classement, vous allez appuyer. Et vous allez faire une fois flèche du haut pour aller, en fait, vers le croût de tout en bas. Excusez-moi. On va monter, les gars. Voilà, tranquillement. Et on va aller sur le même croûts que moi, qui s'appelle Elgamer Cito PS4. Donc, regardez, je vous le montre. Voilà, c'est celui-ci. Pour Xbox, je vais vous montrer juste maintenant à l'écran, les gars, le nom du... Du croûts que vous allez devoir rejoindre. Voilà, pour ma part, c'est Elgamer Cito PS4, qui fonctionne sur PS4, Xbox One et PS5. Et sur Xbox, je vous le mets juste à l'écran. Quand vous l'aurez trouvé, vous allez appuyer sur croix, vous allez faire voir membres. Il y aura deux membres qui seront connectés. Vous allez devoir, les gars, rejoindre Medeline sur PS4 ou PS5. Et sur Xbox, je vous mets justement le nom à l'écran que vous allez devoir rejoindre. Voilà. Donc, on va rejoindre ce fameux Medeline. Et on va tout simplement appuyer dessus. N'oubliez pas, je vous ai mis, pour ceux qui sont sur Xbox, je vous ai mis le nom de celui que vous allez devoir rejoindre dans le fameux croix. Vous allez sur lui, et vous allez faire simplement rejoindre partie, les gars. Voilà. Hop, vous cliquez sur rejoindre partie. Et comme le glitch que vous avez sorti hier, ça va vous mettre un message alert. Donc là, j'appuie sur rejoindre partie. Ça me récupère les données, les détails de la session juste à second line. On attend. Et après, j'ai ce premier message alert qui va s'afficher. Là, sur ce message alert, là, les gars, on va devoir spammer le bouton croix ou le bouton A sur Xbox. 4 à 5 fois maximum. Pas plus, les gars, parce que sinon, ça pourrait faire bugger le glitch. Donc voilà. Donc là, vous êtes sur ce message alert, là. Vous allez appuyer 4 à 5 fois sur le bouton croix ou A sur Xbox. Et ensuite, vous aurez un deuxième message alert qui va s'afficher, mais il ne faudra pas l'accepter directement. Regardez, j'appuie 1, 2, 3, 4, 5 fois sur le bouton croix. J'ai un deuxième message alert qui s'affiche. Et ce deuxième message alert, là, on ne va pas directement l'accepter. On va attendre 5 à 6 secondes sur le message. Et ensuite, quand vous aurez attendu 5 à 6 secondes, on l'accepte. Comme je viens de faire actuellement. Si ça a bien fonctionné, vous allez revenir tout simplement dans votre atelier de l'arène, à l'intérieur de votre minivan. Et vous allez voir que, regardez, mon minivan ne s'est pas transformé. Il est resté tel quel, comme au début de la vidéo. Donc si c'est comme ceci, ça a bien fonctionné, c'est nickel. Par contre, s'il a été transformé, ça veut dire que vous avez raté quelque chose au niveau de la manip. Ensuite, comme le guide de hier, on va se diriger vers le rond bleu. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est très simple. On va devoir y changer notre véhicule à dupliquer. Donc regardez bien, pour moi, c'est une satisfaction. Et je vais la sélectionner. Je sélectionne mon véhicule à dupliquer. Et ensuite, je vais le déplacer jusqu'à là, et les guillers H8. Voilà. Maintenant, je vais confirmer que je veux changer les deux véhicules. Et regardez, quand je confirme, vous allez voir que les noms au niveau des gestions de véhicules a changé. Mais l'apparence du véhicule n'a pas changé. Vous voyez bien que les guillers H8 se voient en ICI Anticipation. Et les ICI Anticipation se voient en ICI Anticipation. Mais là, ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est à les reprendre. Là, ICI Anticipation, où tout simplement, le nom était ICI Anticipation. Donc le nom a changé, mais pas l'apparence. Et ça, c'est ce qu'on veut. Là, quand on est là, les gars, on va appuyer sur R2 pour tout simplement sortir de l'arène. Donc je sais qu'hier, j'ai parlé des plaques personnalisées, comme de quoi on pouvait enchaîner à chaque fois. Les plaques personnalisées, je ne le savais pas. Je ne vous l'avais pas dit non plus. C'est qu'en fait, ça fait des plaques sales. Donc là, les gars, comme d'habitude, vous appelez le centre d'opération mobile. S'il n'apparaît pas, vous sortez votre véhicule et là, vous le demandez. Donc c'est vrai que ça fait des plaques sales. Et malheureusement, qu'est-ce que ça peut faire, les plaques sales ? Ça peut faire que tout simplement, vous aurez la limite de vente très très rapidement. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est bien plus intéressant de se bugger à chaque fois et d'à chaque fois faire une duplication plaque propre. Et au moins, vous aurez la limite de vente bien moins rapidement. Croyez-moi, les gars. Donc voilà. Bon, franchement, les plaques personnalisées, je vous le déconseille totalement. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais c'est bien plus facile comme je fais là actuellement. Donc là, hop, j'accède à mon centre d'opération mobile. Que le centre d'opération mobile soit vide ou plein ou soit tap totalement. Je fais flèche de droite. S'il est plein, j'accepte le message alert. Ma duplication se mettra à l'arrière du centre d'opération mobile. Et mon véhicule se mettra à la place de l'atelier de l'arène. Je sors tout simplement du centre d'opération mobile. Regardez maintenant, les gars. Je vais bien vous montrer que j'ai bien maintenant 3 hiss d'anticipation. Alors qu'avant, j'en avais 2 hiss d'anticipation dans mon atelier de l'arène. Et une élégée rachuite. Donc, c'est-à-dire que ma duplication a bien fonctionné. Et ensuite, les gars. Pour celui qui voudrait savoir comment tout simplement enchaîner le glitch. Puisque vous êtes dans une session qui est buguée. Maintenant, puisque vous êtes buguée comme tout à l'heure. Vous allez devoir relancer une session. Dans le vie allemand d'éditeur. Session invitation. Et vous allez devoir recommencer depuis le début. En retournant dans un minivan. Faire flèche de droite. Et refaire le glitch avec le crew. Donc, regardez, les gars. J'ai bien 3 hiss d'anticipation. Ça veut dire que le glitch a bien fonctionné. Tout simplement. Donc, profitez bien du glitch. Il va être très rapidement patché, je pense. Parce qu'il est vraiment facile. Les gars. Sur ce, c'était Fry's. Prenez le 7 volatim. Profitez du glitch. Et une bonne semaine à tous.